La transmission de SARS-CoV-2-19 La transmission de SARS-CoV-2-19 semble très majoritairement liée à la production de gouttelettes qui vont infecter un sujet receveur au niveau des muqueuses nasales, buccales et des conjonctives. Cette contamination peut se faire de manière directe ou indirecte via une étape manuportée. Le virus semble pouvoir également être excrété au niveau des selles, voire d'autres liquides biologiques. Ces modes de transmission justifient donc au minimum d'un isolement de type gouttelettes avec masque chirurgical et protection oculaire et un isolement contact étendu avec surblouse à manches longues, charlottes, gants. La question de la transmission aérienne du virus, les inhalations de petites particules ayant la capacité de rester en suspension dans l'air est plus délicate. Pour autant, le SARS-CoV-2 est néanmoins considéré comme un pathogène à risque de transmission aérienne par certains chercheurs. Ayant peu de données spécifiques au SARS-CoV-2, un isolement R peut donc être mis en œuvre, par analogie avec le MERS-CoV, où la transmission aérienne peut se réaliser de manière opportuniste, c'est-à-dire dans certaines conditions sans être le mode de transmission principal. C'est pourquoi l'OMS et les sociétés françaises d'infectiologie et d'hygiène hospitalière préconisent un isolement gouttelettes et contact pour la plupart des patients et un isolement R et contact pour la réalisation de gestes à risque d'aérosolisation de particules virales. En réanimation, le risque d'aérosolisation de particules virales étant important et dans la mesure où le personnel de réanimation constitue une ressource critique limitée, non remplaçable, donc à préserver, il est préconisé un usage large du masque FFP2 tout au long de la journée. Enfin, nous rappelons que tout masque se porte sur le nez et ne doit pas être réutilisé dès lors qu'il a été manipulé au té de visage et doit être changé s'il est humide. Avant de débuter l'habillage, il est nécessaire de porter une tenue professionnelle obligatoire, vider ses poches, préparer tout le matériel nécessaire devant la chambre et réaliser une hygiène des mains par friction hydroalcoolique. L'habillage peut alors commencer et se déroule en plusieurs étapes. On commence par la mise en place de la charlotte, puis du masque. Pensez à réaliser un fit test lors de la mise en place d'un masque FFP2 et ne plus toucher le masque, la charlotte ou les lunettes après contact avec le patient. Donc, réaliser une friction hydroalcoolique, puis mettre en place successivement les lunettes, la surblouse à attacher par le dos et recouvrant les poignées, puis des gants non-stériles à usage unique par-dessus les manches. Il est également possible d'inverser certaines étapes et d'ajouter certaines variantes en fonction du matériel à disposition, comme en témoigne la vidéo au tutoriel Sphare en lien sur la diapositive. Par exemple, il est possible de commencer par enfiler une casaque de bloc, puis le masque, puis les lunettes de protection, puis une cagoule à positionner de manière la plus couvrante possible et à nouer derrière la tête. Il est ensuite possible d'enfiler des surchausses, suivies d'une hygiène des mains par friction hydroalcoolique. Enfin, on termine par la mise en place des gants sur les manches de la casaque. Bien entendu, avant d'entrer dans la chambre, bien prévoir tout le matériel nécessaire aux soins, parce qu'une fois l'habillage réalisé, il n'est plus possible de sortir de la chambre pour aller chercher du matériel. Pour le déshabillage, il faut considérer que l'avant des équipements de protection, casaque, masque, charlotte, peuvent être contaminés par les gouttenettes. Avant de sortir de la chambre, on commence par retirer le tablier par l'arrière, puis les gants en les retournant, puis on réalise une friction hydroalcoolique. On retire ensuite la surbouse par l'arrière, on fait une friction hydroalcoolique. Puis on sort de la chambre, on retire les lunettes, et on les place dans un conteneur de désinfection. Après réalisation d'une friction hydroalcoolique, on retire ensuite le masque par l'arrière, et la charlotte, sans toucher le visage, on effectue une nouvelle friction hydroalcoolique. Tous les déchets sont bien entendu à jeter dans les daskis. Il est également possible d'inverser certaines étapes, et d'ajouter certaines variantes en fonction du matériel à disposition, comme en témoignent la vidéo tutoriel SPAR en lien sur la diapositive. Par exemple, on peut procéder de la façon suivante. Avant de sortir de la chambre, on retire les gants, puis on réalise une friction hydroalcoolique. Ensuite, on retire la casaque, la charlotte, puis les surchausses. On procède ensuite à une friction hydroalcoolique, puis on sort de la chambre. On réalise à nouveau une friction hydroalcoolique, et on retire les lunettes. Enfin, après friction hydroalcoolique, on retire le masque, et on fait une dernière friction hydroalcoolique. Plusieurs situations sont particulièrement à risque, soit parce qu'elles présentent un risque d'aérosolisation, par exemple dans le cas d'oxygénothérapie nasale au débit chez un patient infecté, ou lors d'un traitement nébulisé, lors d'une procédure d'intubation, soit parce qu'elles présentent un risque de projection de liquide biologique dans lequel on retrouve du virus, comme par exemple lors d'une toilette ou d'un change d'un patient infecté qui a eu des selles. Nous avons listé dans cette diapositive les principales situations à risque, notamment rencontrées en réanimation. En regard de certaines situations, nous avons ajouté un lien vidéo présentant une procédure permettant de limiter le risque de transmission du végus. Merci.